Littérature gourmande, on lit, on mange. Bonjour et bienvenue dans Littérature gourmande. Aujourd'hui c'est l'écrivain canadien Mordoké Richler et son roman L'apprentissage de Dudik Ravitz qui me donne envie de cuisiner un smoked meat, un sandwich à la viande fumée. L'apprentissage de Dudik Ravitz a été publié en anglais en 1959. Il peint le portrait de Dudik Ravitz, un jeune homme, une figure de anti-héros, un petit arnaqueur sans scrupules qui a une telle ambition, une telle envie de réussite qu'il est prêt à tous les coups. Ça vous plante le décor. Le rêve de Dudik Ravitz, c'est de posséder une terre en bordure d'un lac dans les Laurentides. Les Laurentides, c'est une région du Québec au nord de Montréal. Son grand-père n'a cessé de lui marteler qu'un homme sans terre n'est personne. Merci grand-papa pour cet héritage de valeurs fondé sur le pouvoir et l'argent. Alors pour devenir quelqu'un, Dudik Ravitz va multiplier les petits coups, les petits larcins, les petits boulots. Il va réussir à acheter des terres à Sainte-Adèle grâce notamment à l'aide d'une Française canadienne nommée Yvette, une jeune fille qui est toute en amour avec lui. Mais, évidemment, il y a un mais, Dudik Ravitz, dévorée par son ambition, commet l'irréparable. Je ne vous en dis pas plus pour que vous ayez le plaisir de découvrir vous-même le dénouement. J'ai trouvé la lecture de l'apprentissage de Dudik Ravitz absolument jubilatoire. Déjà, bien sûr, Dudik Ravitz est un personnage haut en couleur qui, en fait, à la fois nous fascine et nous dégoûte. Mordek Rischler nous emmène dans un Montréal populaire juif anglophone des années 1940 et il nous en dresse un portrait à la fois satirique, humoristique et très touchant. Autant vous dire que c'est un gros pavé, mais l'écriture est vive, elle est rythmée, elle accorde une grande place au dialogue et on entre dans l'histoire immédiatement. Les chapitres s'enchaînent dans un parler populaire et c'est vraiment très très plaisant à lire. Mordek Rischler nous entraîne dans les coins peu reluisants, les bas-fonds du Montréal des années 1940 autour de la rue Saint-Urbain. Et qu'est-ce qu'on mange à cette époque ? Un smoked meat, un sandwich à la viande fumée. Le smoked meat, c'est un sandwich composé de deux tranches de pain de seigle, une montagne de viande fumée, une pointe de moutarde jaune, de la moutarde sucrée, accompagnée de cornichons à la nette marinés dans du vinaigre. Absolument délicieux. La viande fumée, c'est de la poitrine de bœuf qui a été marinée dans toutes sortes d'épices. Cette recette nous vient de la diaspora juive d'Europe de l'Est qui l'a emmenée dans ses valises. Avec l'apprentissage de Dudik Ravitz, Mordek Rischler a signé l'un des plus grands romans de la littérature canadienne. Pour ceux qui ne connaissent pas cet auteur, peut-être avez-vous entendu parler de son plus grand succès, Le monde selon Barnet ou Le monde de Barnet, dont on a également tiré un film. Et donc aujourd'hui, je cuisine un smoked meat, ce délicieux sandwich comme on peut en déguster encore aujourd'hui sur Saint-Laurent quand on va chez Schwartz, ou encore sur l'avenue Bernard quand on va à l'Esther-des-L'Ailles sans oublier les délicieux sandwichs que l'on déguste chez Wilensky sur Fermente. Je me lèche déjà les doigts de cette moutarde jaune. Voilà, les ingrédients sont réunis, donc les tranches de smoked meat, le pain de seigle, les cornichons marinés à la nette dans du vinaigre et la petite pointe de moutarde jaune. Dudy étudiait tous les hommes d'affaires qui descendaient à l'hôtel. Il faisait en sorte qu'ils se souviennent de lui et ne se méprennent surtout pas sur son statut actuel de garçon de table, purement temporaire. Il observait leur façon de se prémunir contre les rayons du soleil et contre leurs épouses, de s'agglutiner autour d'une table de poker pour palabrer sur les cours de la bourse et le boom dans l'immobilier. La plupart mangeaient trop et se bourraient de médicaments. L'un d'eux, un monsieur Farber, avait appelé Dudy à sa table le jour de son arrivée, avait déchiré en deux un billet de 100 dollars et lui en avait tendu la moitié. « On est ici pour la saison », lui avait-il déclaré. « Et on apprécie le service rapide. Donne-nous satisfaction et l'autre moitié t'appartient. Ok, mon garçon ? » Dudy restait souvent éveillée jusqu'aux petites heures du matin à fumer, à rêvasser, à tirer des plans. J'espère que cette recette de smoked meat vous aura donné envie de découvrir l'apprentissage de Dudy Kravitz de Mordecai Richler. Bonne lecture et bonne dégustation !